chiema les amis j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez eu une bonne rentrée en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle il va y avoir une nouvelle maison qui est arrivé avec la mise à jour qui a eu un instant en fait voilà je fais directement la vidéo derrière d'ailleurs j'étais en train de faire une vidéo avec des abonnés qui sont venus m'aider pour faire un tournage pour une vidéo broke even et en plein milieu on a été coupé par cette mise à jour on a regardé ensemble cette petite maison et j'ai découvert l'endroit où se situe le coffre et il est quand même plutôt bien caché on m'a bien cherché en tout cas cette maison est un peu bizarre elle est bien j'aime bien mais elle est vraiment très chelou vous allez voir tout de suite je vais vous montrer voilà donc comme vous le constatez il y en a un encadrement rouge et je pense ne pas avoir découvert encore tous les secrets tout le potentiel de cette maison c'est dommage qu'il fait il fait nuit au moment où je tourne game mais en gros voilà à quoi ressemble la maison c'est un bunker slash maison militaire ou base militaire ou maison policière on sait pas trop en tout cas comme vous pouvez voir elle est quand même relativement bien encerclée de petit laser rouge et elle est enfin vu de l'extérieur honnêtement on dirait ni plus ni moins un bunker vous allez voir l'intérieur est assez exceptionnel donc là l'entrée se passe directement par la porte de garage on peut ouvrir on peut fermer c'est plutôt pas mal voilà un petit emplacement pour les véhicules j'ai envie de te dire militaire et là directement il ya un petit passage je vais vous montrer juste là et ça rejoint l'intérieur de la maison j'ai déjà fait le tour à part un sorte de truc de tir à l'arc à l'arrière il n'y a pas grand chose et je n'ai pas découvert de passage extérieur hormis celui que je vous ai déjà montré un instant et on va sans plus attendre rentrer à l'intérieur de la maison mais juste avant hop on va comme faire l'extérieur en premier ici il ya une sorte de parabole vous voyez cette parabole elle faisait déjà partie de la maison que je vous ai montré dans la dernière mise à jour on s'était pas mal attardé dessus et je commence à me poser des questions encore une fois la même parabole en plus grande mais il sait pas tout en fait il y a à l'extérieur une tourelle je vous dis ça sent l'invasion de zombies les amis l'invasion de zombies et il y a encore un étage au dessus avec un sorte d'héliport mais on ira voir ça là il ya des sortes de fusées vous allez voir retenez bien c'est ces sortes d'engins parce que on va voir en tout ce que c'est voilà donc l'entrée qui a l'air quand même pas mal sécurisé aussi avec bien évidemment petites sonnettes quand on rentre à droite on a directement des douches et des toilettes des urinoirs un sorte de dortoir avec des flingues il ne fait qu'amplifier le fait de se dire que c'est sûrement une maison base militaire enfin c'est même pas une maison c'est une base militaire carrément il n'y a plus de doute là si on continue on a un espace de travail en mode musculation d'ailleurs on a une nouveauté en termes dans l'inventaire il n'y a uniquement une seule chose que l'on a remarqué donc ça c'était le cas qui l'avait refaire marqué là voilà ce sont des poids voilà un petit peu de mal au chargement mais voilà on a des poids on a les deux poids voilà regardez je suis devenu timbo in shape les amis voilà on va enlever ça donc là en même temps une sorte de petite cuisine petit salon des tentes et on va continuer plus loin les amis parce que voilà rappelez vous l'entrée elle est ici là il ya une autre porte de sortie là on a encore des armes et là attention on a plusieurs passages donc avant d'aller au sous sol là où se trouve un passage secret ultra ultra difficile quand même à trouver on va aller à l'étage du milieu donc au premier étage il ya une sorte de salle de classe avec des jumelles des feuilles malheureusement on peut pas écrire sur le tableau j'ai petit petit bémol là dessus j'aurais j'aurais qu'il fait pouvoir écrire sur le tableau mais on ne peut pas et on va monter donc tout en haut donc tout en haut ici on a un sorte d'héliport et on peut faire spawn carrément un hélicoptère militaire voilà encore une fois c'est une base militaire et on a encore une tourelle de combat juste ici et on peut tirer sur la maison d'en face alors j'espère que je n'aurai jamais de voisins avec une maison pareil parce que bon les voisins les pauvres je vais leur tirer dessus voilà donc très 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 beau hélicoptère militaire mais on va pas aller faire d'hélico aujourd'hui on va redescendre tout en bas donc j'ai juste pour que vous situez donc ici c'est le rez-de-chaussée on descend une fois en bas et on se retrouve dans le sous-sol de cette maison et là vraiment il ya des dingueries les gars alors déjà ça fait très prison ici parce qu'on a carrément une cellule avec un toilette au début je pensais trouver un passage secret ici mais je n'ai absolument rien trouvé bien évidemment la mise à jour vient de sortir donc je pense qu'il ya des passages qu'on va découvrir petit à petit ça c'est je vais en découvrir dans cette vidéo on sait jamais on sait jamais donc là c'est la cheminée voilà j'allume juste pour vous montrer donc c'est je trouve ça assez bizarre on dirait plutôt un sort de tuyaux qui prend feu vraiment une cheminée ici il y a une descente vers des sortes de sous sol canalisation on va y retourner ou ne vous inquiétez pas ici un deuxième donc ne vous inquiétez pas les deux se rejoignent et rejoignent la sortie dehors comme je vous ai montré au début de la vidéo mais ce n'est pas tout donc là on a un écran très qui fait très très hacker professionnel avec plein de petits boutons partout et là regardez c'est les sortes de deux fusées qu'on a qui à l'extérieur je vous avais montré les deux petits trous et en fait je pense que c'est aussi pareil ça se rejoint c'est ça doit être des lancements de missiles ça doit être un endroit depuis lequel on peut lancer ses missiles je pense que c'est ça relié avec la parabole tout ça enfin ça fait tout un truc et avant d'aller dans le sous sol je vais vous montrer le fameux passage secret parce que bon du coup comme ça on n'aura pas à revenir ici rappelez-vous je vous avais dit que j'avais trouvé le coffre effectivement le coffre est plutôt bien caché maintenant j'ai un petit peu l'habitude avec Brookhaven de savoir un petit peu comment ils cachent leur coffre et comment ils cachent leur passage secret donc souvent c'est justement dans des murs il faut un petit peu sauter et cetera et donc j'ai regardé ici j'ai fait hop je me suis dit attends il y a un panel on connaît les panels ma main traverse c'est sûrement un truc caché derrière j'ai regardé un petit peu plus loin voyez et là je suis arrivé ici et là j'ai sauté et bam je me suis retrouvé ici et là c'est what the fuck et je me suis dit bon ok j'ai trouvé un petit glitch dans la nouvelle maison mais il n'y a pas de coffre ici j'ai fait un petit peu autour je me suis dit ici c'est les ronds où il y a des fusées qui sortent à l'extérieur juste au dessus mais il n'y a rien je me suis dit bon c'est un petit glitch un petit défaut de fabrication mais qu'il n'y a rien mais que nanny les amis puisqu'il y a quand même quelque chose caché ici il y a un coffre les amis et le coffre il se situe regardez là je suis allé là je me suis dit waouh c'est bizarre et tout enfin je rentre dans le mur et tout et là il s'est un peu bloqué donc hop oh il y a quelque chose derrière ce mur et là j'ai sauté et je me suis retrouvé là et là regardez les amis il y a le coffre juste là avec la youtube monnaie les amis là enfin je regarde ce qu'on sait jamais mais voilà donc ça c'est pour le coffre le passage secret du coffre il y a un autre passage que je vais vous montrer aussi que j'avais découvert hop et on redescend on est de nouveau là voilà donc ça c'est pour le passage secret pour le coffre c'est franchement c'est hyper bien caché quand même j'ai pas mis non plus très longtemps à le découvrir parce que honnêtement je me suis dit le coffre fort obligé il est caché soit ici dans le sous-sol soit dans les canalisations en bas enfin les canalisations c'est pas vraiment des canalisations mais t'as capté mais qui pouvait pas être au rez-de-chaussée au plus haut parce que dès que la maison sort de la terre les pièces secrètes on les trouve relativement vite car vu que l'extérieur on voit bien s'il y a une pièce quelque part où il pourrait enfin une pièce qui pourrait être cachée par rapport à la superficie de la maison et j'avais quand même mis beaucoup de recherches au niveau du premier sous-sol mais également au niveau du sous-sol en bas où il y a un truc vraiment très bizarre alors là vraiment c'est un labyrinthe je vous dis que c'est un labyrinthe c'est genre vraiment un labyrinthe on descend en bas on remonte il y a plusieurs chemins voilà donc si on continue d'un côté c'est vers l'autre sous-sol si on continue de l'autre côté c'est là je crois que c'est la sortie voilà on est rentré là-haut on est sorti par là d'un autre côté c'est la sortie vers l'extérieur de la maison et puis il y a un endroit qui est assez chelou que je vais vous montrer vraiment on finira par l'endroit là-haut et c'est extrêmement chelou donc on va pas sortir donc il me semble que là ça doit être la sortie voilà ouais ça c'est la sortie extérieure de maison hop bim attendez juste avant de rentrer je vous montre l'extérieur vue de jour ça ressemble à ça avec l'héliport au dessus l'hélicoptère les tourelles de combat et d'ailleurs les deux tourelles sont pointées vers le même endroit vers le devant et voilà donc c'est assez assez impressionnant mais on va redescendre en bas parce qu'il y a encore un endroit que je dois vous montrer hop on descend attendez vous n'avez pas vu cet endroit là on est venu par là ou par là non il y a rien au bout vous allez me dire ils ont mis un truc un sort de corridor ici sans rien obligé il y a un truc caché ici obligé il doit y avoir un truc ils auraient pas mis ça comme ça enfin bref c'est pas grave on revient par là voilà et on va revenir à l'endroit du croisement alors le croisement c'est par où vous voyez c'est vraiment un labyrinthe les amis on peut s'y perdre facilement voilà donc là on est ici et il me semble que c'était par là j'espère que c'est par là je pense que oui c'est ici on va voir tout de suite de toute manière voilà voilà et on se retrouve ici et là vous remarquerez bah déjà on voit les deux bouts de fusée en bas on va voir par là ce que ça donne parce que je crois que j'étais pas montée par là mais si what the fuck attends j'avais pas vu qu'il y avait un deuxième truc ici ça veut dire attendez juste comme ça il y a deux il y a deux tourelles qui sortent dehors comme ça attendez ça j'avais même pas remarqué vous voyez regardez il y en a un ici là à droite là et un de l'autre côté d'accord j'avais pas capté mais en tout cas celle-ci elle fait directement descendre là où je veux aller donc on va repasser par là et je vais vous montrer cette pièce assez étrange regardez il y a du vert en bas et je crois que ça nous bloque si on descend en bas donc avant on va monter regardez il y a vraiment tous les tunnels ici donc je pense qu'on peut peut-être trouver des petites choses ici il y a moyen peut-être de trouver un passage quelque part parce que c'est vrai qu'ici c'est tellement grand que j'ai pas eu le temps encore de tout 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 vérifier tout regarder là regardez là c'est derrière la pièce là c'est derrière la pièce du sous-sol donc tout ça c'est le sous-sol et ici il doit y avoir peut-être des choses de caché mais on ne sait pas je vais essayer de descendre en bas voilà et ça nous fait descendre en dessous ça ça veut dire qu'avec l'hélicoptère on peut retourner ici en tout cas vraiment c'est une vidéo assez longue juste pour une seule maison mais il y avait tellement de passages dans cette maison c'est une dinguerie donc là j'ai fait le tour de cette maison dites-moi si vous avez trouvé des passages secrets que moi je ne vous ai pas montré dans cette vidéo en tout cas pour cette mise à jour c'est tout ce qui a été ajouté donc cette maison et les altères comme je vous ai montré hop on va finir sur du Thibaut InShape mais il y a peut-être aussi des avancements au niveau du secret de Brookhaven obligés s'ils ont ajouté cette maison il doit y avoir des nouveautés à ce niveau là mais bon la mise à jour vient à peine de sortir j'ai pas encore eu le temps de tout vérifier je suis déjà contente et fière de moi d'avoir trouvé le coffre par moi-même parce que des fois je me fais aider des fois je le trouve des fois je me fais quand même pas mal aider donc pour le coup je l'ai trouvé donc je suis assez fière de moi voilà et bah écoutez les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous à vous et ciao ciao Sous-titrage ST' 501